Stimulez votre intelligence en suivant Génie en Herbe avec le lait bonnet rouge. Vivez un grand moment de culture en regardant Génie en Herbe avec Orange. Bonjour, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour Génie en Herbe, ce jeu qui vous permet de tester vos connaissances en matière de culture générale, tranquillement installé dans votre canapé à la maison. Pendant que sur le plateau, c'est le stress qui règne en maître. Nous accueillons pour ce match, comme à l'accoutumée, deux établissements. Ils nous viennent de Corogo, plus précisément du lycée Dominique Ouattara. Ils sont quatre, évidemment. C'est Corotum, Karamoko, Brahimah et Wayena. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, les challengers du jour nous viennent de Génie. Ils représentent le lycée Moderne 1. Il y a Mamadou, il y a Angelala, il y a Evelyne et Guy. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Ces gens-là sont-ils motivés ? C'est ce que nous allons voir dans une petite seconde, avec les traditionnels cris de guerre. Et nous commençons avec le lycée Dominique Ouattara de Corogo. 1, 2, 3. Lycée Dominique Ouattara, la recherche de l'excellence de notre passion. Lycée Dominique Ouattara, avec Dieu nous réussirons. Bon, qu'est-ce que cela va donner de l'autre côté ? Lycée Moderne 1. 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 Donc, démarrer avec le premier jeu, les images éliminatoires. Je vous rappelle le principe de ce jeu, 5 images, 4 questions. Vous allez devoir cliquer sur l'image pour valider votre réponse. Je demande donc les ambassadeurs. Pour le lycée moderne, Dominique Ouattara de Corogo, c'est ? Wayena. Wayena, ok. Et pour nos amis du lycée moderne, un d'Odiene, ce sera ? Angélala. Angélala, d'accord. Préparez vos index. Et je vous annonce que nous jouons avec les oléagineux. Je rappelle qu'il y a 20 points pour la première question, 10 points pour les 3 suivantes, 50 points donc à prendre pour ce jeu. Voici la première question. Merci de bien vouloir indiquer sur l'écran la noix de cajou. 5 secondes. Montrez-moi maintenant la noix appelée amande. 3 secondes. A présent, je vous demande de désigner la noix de macadamia. 3 secondes. Et nous terminons avec la noix de pécan. 3 secondes. 3 secondes. Le temps imparti est écoulé. Nous faisons, si vous le voulez bien, le total des scores après ce premier jeu. Une égalité parfaite. Tranquillement, on prend ses marques. 20 points pour nos amis du lycée moderne Dominique Ouattara de Corobo. 20 points également pour nos amis du lycée moderne 1 de Djenné. Nous jouons tout de suite aux associations images. Je vous rappelle le principe de ce jeu. Vous allez devoir associer des images à d'autres images. 5 en haut, 5 en bas. Vous cliquez sur les images pour valider votre réponse. 20 secondes pour associer toutes les images. 10 points par bonne réponse. 50 points à prendre pour ce jeu. Et je vous annonce que vous allez devoir associer les symboles des fêtes entre eux. Les symboles des fêtes entre eux. Attention, je demande le top départ. Il y a plein d'index qui se baladent sur les écrans. Une égalité à nouveau avec 30 points marqués par les deux équipes. On fait donc le total des scores après cette association images. 50 points pour le lycée moderne Dominique Ouattara de Corobo. Et 50 points pour le lycée moderne 1 de Djenné. On poursuit avec les associations. Texte cette fois-ci. Vous allez devoir associer 5 images aux mots ou aux phrases correspondants. Et nous jouons avec les fruits et leur pays d'origine. Attention, je demande le top départ. Oh là là, on se relâche un petit peu, mais on reste quand même à égalité. 10 à gauche, 10 à droite. Ça fait donc 60 points pour le lycée moderne 1 de Djenné. Et 60 points pour nos amis du lycée Dominique Ouattara de Corobo. Et restez avec nous, le match se poursuit avec tout de suite les questions éclaires. Je vais donc demander à nos amis de bien vouloir regagner leurs pupitres respectifs. Nos candidats ont rejoint leurs pupitres respectifs. Nous allons donc jouer aux questions éclaires. Le principe de ce jeu est simple. Il y a une question pour chacun des candidats. Chaque bonne réponse vaut 10 points. Il y a donc potentiellement 40 points à prendre de part et d'autre. Nous allons voir tout de suite ce que cela va donner. Et nous jouons, chers amis, avec la communication. Voici une question pour vous, Korotoum. Quel est le nom de ce tambour africain servant à la transmission des messages ou à l'accompagnement des danses ? Tam-tam. Le tam-tam, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question pour vous, Karamoko. Quel est le nom scientifique du porte-voix ? Non, c'était un peu plus que ça. Le mégaphone. Vous ne marquez pas de points. Question pour vous, Brahim. Comment traduit-on en français smartphone ? Téléphone intelligent. Question pour vous, Wayena. Comment s'appelle cette petite figure qui renseigne sur l'humeur du rédacteur et utilisée sur la toile ou dans des messages courts ? Un texto. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Une petite figure qui renseigne sur l'humeur du rédacteur. C'est un smiley ou encore émoticon. Je me tourne vers nos amis du lycée moderne Indodiennée avec cette question pour vous, Mamadou. La numérotation téléphonique a 10 chiffres en Côte d'Ivoire. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. C'est une mauvaise réponse. Question pour vous, Angèle Alain. Que signifient les initiales SMS ? Vous en envoyez pourtant souvent avec votre téléphone portable. Short Message Service. Question pour vous, Evelyne. Quel est le nom français de ce qu'on nomme habituellement un e-mail ? Un e-mail ? Un fax. Non, ce n'est pas un fax. C'est un courriel ou encore un courrier électronique. Enfin, question pour vous, Guy. Quel est le nom de cet alphabet conçu en 1949 pour transcrire les langues mandingues en Afrique de l'Ouest ? A. A. A, c'est la première lettre de l'alphabet. Et ce que je voulais entendre, c'est le mouko. Alphabet créé par Solomana Canté, linguiste et pédagogue guinéen. Bien, ce jeu ne restera pas vraiment dans les annales. On fait tout de même le point sur les scores. 60-70. Uniquement 10 points d'écart entre nos deux établissements. 60 pour le lycée moderne Indodiennet. 10 points de plus pour nos amis du lycée moderne Dominique Ouattara de Corogo. Nous jouons tout de suite à l'acrostiche régulier. Je vous rappelle les règles de cet acrostiche régulier. Nous avons un mot de base et une série de questions sur ce mot. Les réponses commencent par les lettres du mot de base. Vous avez 7 mots à trouver. Je vais vous donner les 7 définitions. Et nous jouons avec le mot chambre. En 10 lettres. Quel est ce rassemblement de plusieurs... Oui, Corotum. Vous me dites communauté, ce n'est pas une bonne réponse. Je finis ma question. Quel est ce rassemblement de plusieurs spécialistes autour d'un sujet ? Et je me tourne vers nos amis du lycée moderne Indodiennet. Convention. Vous me dites convention. Non, c'était beaucoup plus simple. Conférence, tout simplement. En 6 lettres. Excepté. Sauf. Oui, Brahma. Ormi, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 12 lettres. Permis. Un synonyme de permis. Oui, Wayena. Autorisé. Vous me dites... Vous me donnez un verbe. Non, je ne peux pas accepter. Mamadou. Acceptation. Non plus. C'était autorisation que je voulais. Je n'ai pas dit permettre. Je dis permis. Unonyme de permis. Autorisation. Définition suivante. En 7 lettres. Le prénom de Norma Jean Baker. Donnez-moi le prénom de Norma Jean Baker. Oui, Karamoko. Michael. Non, ce n'est pas Michael. Est-ce qu'on me propose quelque chose en face ? Angèle Alla. Maurice. Non, on cherche une dame, mais pas un monsieur. Norma Jean Baker. Marilyn. Marilyn Monroe. En 8 lettres. Canne pour personne plâtrée. Nous cherchons une canne pour personne plâtrée, Evelyne. Une plâtre. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Karamoko. Béquille. Une béquille. Vous marquez 10 points pour votre équipe. Habitat des abeilles. Oui, Karamoko. Rive. Vous me dites... Oh, je ne peux pas accepter. C'est le premier mot qui compte. Oui, Evelyne. Une ruche. Une ruche, c'est une bonne réponse. 10 lettres. On reste concentré, Karamoko. Enfin, dernière définition en 9 lettres. Caractère de ce qui est extensible. Oui, Guy. Élégant. Vous me dites élégant. Pour vous, extensible, c'est élégant. Ce n'est pas une bonne réponse. Qu'est-ce qu'on me propose du côté de... Oui, Brahimar. Extention. Vous me dites extension. Je cherchais élastique, tout simplement. Restez concentré, s'il vous plaît. Nous jouons à l'acrostiche terminale. Et le mot de base, c'est charme, au pluriel. Le mot charme. En 6 lettres. Comment appelle-t-on la surface de stationnement des aéronefs ? Surface de stationnement des aéronefs. Oui, Guy. Vous me dites... Tarnac. Vous me dites... Tarnac. Je ne peux pas accepter. Ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce qu'on me propose quelque chose en face ? Pas de proposition. Guy, vous pouvez épeler votre réponse. Tarnac. Vous avez dit... Oui. Épelier. T-A-R-N-A-C. D'accord. Ce n'est pas Tarnac. C'est Tarmac avec M. Voilà pourquoi je n'ai pas pu accepter. Poursuivons en 7 lettres. David l'a affronté. Oui, Guy. Goliath. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Emploi du temps en 6 lettres. Oui, Karamoko. Agenda. Agenda. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points en 6 lettres. Mais délicat. Élaboré à partir d'œufs d'Esturgeon. Et nous cherchions caviar, bien évidemment. En 7 lettres. Donnez-moi le nom de cette étendue goudronnée. Comment appelle-t-on une étendue goudronnée ? Un autre nom pour étendue goudronnée. Karamoko. Ok, vous ne marquez pas de points. Oui, Guy. Non, ce n'est pas le bitume. C'est le macadam. En 11 lettres. L'anglais et sa langue. Il est né le 23 avril 1616. De qui s'agit-il ? Oui, Karamoko. Shakespeare. Shakespeare, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Et on termine avec un habitat misérable, sale, voire crasseux. En 6 lettres. Oui, Karamoko. Toddy. Un toddy, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Et on va faire le total des scores avec 80 points pour nos amis du lycée moderne Indodiennée. A 120 points pour nos camarades du lycée Dominique Ouattara de Korogo. Nous en avons fini avec les acrostiches. Jouons à présent aux questions de calcul. Le principe est simple. Vous allez devoir résoudre des opérations mathématiques de base sur des connaissances générales. Ou encore avérer une équation en ajoutant un seul signe. Plus, moins, multiplié ou divisé d'un côté ou de l'autre de l'équation. 5 secondes pour réfléchir à la bonne réponse. 10 points pour chaque question. Il y en a 4. Il y a donc 40 points à prendre et nous démarrons. Voici la première question. Quel est le résultat de 326 moins 9 multiplié par 1000 ? Karamoko, je vous écoute. 317 000. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question suivante. Formulez l'équation pour qu'elle s'avère. 50 égale 4008. Guy, je vous écoute. Ça fait. Ça fait. Ça fait, ça fait, ça fait. Vous ne me donnez pas le résultat. Qu'est-ce qu'on me propose du côté du lycée Dominique Ouattara de Korogo ? 40. Oui, Brahma, je vous écoute. 40, je ne sais pas 8. Pardon ? 40, je ne sais pas 8. Là, 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 là. Ok, vous allez vous calmer. Restez concentré. Quand je vous donne la main, vous articulez et vous restez surtout concentré. Personne ne marque 2 points. La bonne réponse, c'était 50 égale 400 divisé par 8. Question suivante. Formulez l'équation pour qu'elle s'avère. 72 égale 9927. Karamoko ? 99 moins 27 égale 112. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Voici la dernière question. Quelle est la suite logique de 144, 121, 100 et 81 ? Mamadou, je vous écoute. 64. Vous me dites 64. Vous êtes sûr ? Il faut être sûr quand on vient à Génier en Air. Vous êtes sûr ou pas ? Oui, je suis sûr. Vous êtes sûr ? C'est une bonne réponse. 64, soit 8 au carré. Pour terminer cette suite, vous marquez 10 points pour votre établissement. Allez, on fait le point sur les scores. 90 pour votre équipe. Mamadou, le lycée moderne 1 d'Odiennet. 140 points pour nos amis du lycée moderne Dominique Ouattara de Korogo. Et on joue dans un instant au mot décalé. Ce sera juste après la pub. Restez avec nous pour savoir lequel de ces deux établissements l'emportera. Bonnet rouge m'a permis de bénéficier d'une consultation gratuite sur mon indice de masse corporelle et ainsi recevoir de la part du nutritionniste Bonnet rouge un conseil personnalisé sur mon alimentation. Et comme j'ai l'habitude de consommer régulièrement le lait Bonnet rouge, mon IMC est normal, donc je ferai tout pour le maintenir ainsi. afin d'améliorer ma vivacité physique et intellectuelle. Bonnet rouge stimule votre vivacité. Ici on parle des fun. Beaucoup de fun. Du fun stupide. Du fun qui donne le vertige. Du fun détente. Du fun à découvrir. Et du fun qu'on n'oubliera jamais. Nous sommes là pour vous connecter à ce qui est fun pour vous. Vous rapprocher de l'essentiel. Orange. Retour sur le plateau de Génier en herbe. Je vous rappelle que les deux établissements que nous accueillons aujourd'hui sont le lycée moderne Dominique Ouattara de Corogo. Ils sont opposés au lycée moderne 1 de Djenné qui a quelques points à rattraper. 50 pour être précis. 90 à 140. Voilà les scores. Jouons tout de suite au mot décalé. Les lettres d'un mot sont décalées d'une position vers la gauche ou vers la droite. A vous de me donner les mots. Moi je vous donne les lettres. Il y a 20 points à prendre pour chaque question. Il y en a 4. 80 points pour ce jeu. Voici la première série de lettres. D, B, H et F. Sur le chrono final, Karamoko, je vous écoute. Cage. Cage, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Voici la deuxième série de lettres. O, N, S, H et M. Sur le chrono final, Karamoko, je vous écoute. Potin. Potin, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Voici la troisième série de lettres. S, N, T et Q. Oui, Karamoko. Rous. C'est une mauvaise réponse. Vous ne marquez pas de points. Guy, je vous écoute. Stop. C'est une mauvaise réponse. C'est tour. Et voici la dernière série de lettres. T, V, J, U et F. Suite était le quatrième mot de ce jeu, du mot décalé. On fait le point sur les scores. 90 points pour le lycée moderne 1 de Diennet. 180 points. Le double pour nos amis du lycée moderne Dominique Ouattara de Corogo. Jouons tout de suite au premier sprint de ce match. Le sprint poursuite. 8 questions de culture générale. 8 questions individuelles. Et ensuite, 8 questions collectives. À ce moment-là, vous mettrez les mains sur le buzzer. Chaque question vaut 10 points. Et la première question est pour vous, Corotum. Le thème superstition. Quel nombre de personnes faut-il éviter d'avoir réunie autour de la table ? 13 questions pour vous, Karamoko. De quelle couleur est ce chat qu'il ne faut pas croiser sous peine d'attraper la poisse ? Noir. C'est une bonne réponse, Karamoko. Vous marquez 10 points. Braima. Sous quel dispositif, en aluminium ou en bois, faut-il traditionnellement éviter de passer ? La calbasse. Non, c'est plutôt l'échelle. Question pour vous, Wayena. Signe d'espoir. Quelle est cette couleur considérée comme maléfique, parce qu'elle porte malheur, dans le monde du spectacle ? Le rouge. Ce n'est pas le rouge, c'est le vert. Question pour vous, Mamadou. Quelle est cette série de films d'horreur survenue le cinquième jour de la semaine ? Le cinquième jour de la semaine, c'est vendredi, et c'est bien évidemment vendredi 13. Question pour vous, Angèle. Alla, il est utilisé en assaisonnement et il était censé chasser les mauvais esprits en Babylonie ? Aïe. L'aïe, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Quel geste, Evelyne, effectue-t-on communément avec la main pour se porter chance ? La croix. Est-ce que vous pouvez être plus précise dans votre réponse ? Le signe de la croix. Non, ce n'est pas la réponse que j'attendais, c'était croiser les doigts. Pour se porter chance, on croise les doigts. Enfin, question pour vous, Guy. Quel nom qualifie les jeux dont le déroulement est partiellement ou totalement soumis à la chance, comme le loto, le poker ou les jeux de pronostic ? Jeu de hasard. Jeu de hasard, c'est une bonne réponse. J'accepte, vous marquez 10 points. Les mains sur le buzzer, ce jeu devient collectif à partir de cette question. Quel matériau naturel a-t-on l'habitude de toucher pour conjurer le mauvais sort ? Oui, Wayena. Le bois. Le bois, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Comment se comportent traditionnellement les oreilles d'une personne faisant l'objet de comérages ? Karamoko. Ça vrille. Ça vrille ou ça siffle, c'est une bonne réponse. 11. Comment appelle-t-on le phénomène d'occultation solaire provoqué par la lune qui se place devant le soleil ? Karamoko. Éclipse. Éclipse, c'est une bonne réponse. De manière superstitieuse, comment qualifie-t-on souvent les corbeaux ? Évelyne. Les portes malheurs. Vous me dites les portes malheurs. Ce n'est pas la réponse que je voulais. Est-ce qu'on me propose une réplique, Braima ? Porteurs de messages. Ce n'est pas non plus des porteurs de messages. Les corbeaux, souvent, sont qualifiés d'oiseaux, de mauvais augures. Personne pratiquant la divination dans la Grèce antique. Évelyne. Invoyant. Non, ce n'est pas la réponse. Oui, Braima. Un dieu. Non plus, c'était l'oracle. Comment appelle-t-on cette manifestation des dieux afin de faire connaître l'avenir, souvent précédé de l'adjectif mauvais ? Karamoko. Vous n'avez pas la réponse. Est-ce qu'on me propose quelque chose ? Oui, Évelyne. La voyance. Non plus, c'était un présage. Quel acte entraîne traditionnellement sept ans de malheurs ? Oui, Évelyne. Le fait de casser un miroir. Briser un miroir, j'accepte. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Dernière question de ce sprint poursuite. Phénomène lumineux qui accompagne l'entrée dans l'atmosphère d'un corps appelé météo roïde. En voir une. Oui, Karamoko. Chut. En voir une est réputée portée bonheur. Oui, Évelyne. Les étoiles filantes. Les étoiles filantes de justesse. J'accepte vous marquer 10 points. Allez, on fait le total des scores. 130 points pour nos camarades du lycée moderne 1 de Djenné. 220 points, c'est-à-dire 90 de plus pour le lycée moderne Dominique Ouattara de Korogo. Et je vous propose de jouer tout de suite au vide à remplir. Vous allez devoir compléter les vides de deux phrases afin de me donner une expression. Chaque bonne réponse vaut 20 points. Il y a deux expressions à trouver dans ce jeu. Il y a donc 40 points à prendre. Voici les premières phrases. La soulève des montagnes. Ces individus sont des ors. Là, je vous demande l'expression. Oui, Évelyne. La foi. C'est une mauvaise réponse. Je vous demande une expression. Est-ce qu'on me propose quelque chose ? C'est une mauvaise réponse, Évelyne. Réponse incomplète. Le lycée moderne Dominique Ouattara de Korogo. Pas de proposition. On va voir ça ensemble. La première phrase. La foi soulève des montagnes. La deuxième phrase. Ces individus sont des ors. La loi. L'expression, c'était 100 fois ni loi. Vous avez encore la possibilité de gagner, d'engranger 20 points avec la deuxième expression. Voici les phrases. La de Pise est inclinée vers le sud. C'est un cas de majeur. Donnez-moi l'expression. Évelyne. La tour de force. Vous me dites la tour de force. Je vous demande de corriger votre expression. Un tour de force. Pardon ? Un tour de force. Alors, je vais accepter parce que vous me donnez les mots qu'il faut et que l'expression, c'est tour de force. Mais c'est un tour de force, l'expression. C'est un tour de force, c'est-à-dire un exploit ou une action dont la réussite à la base était difficile. Vous marquez 20 points pour votre équipe. On fait le total des scores. 150 points pour votre équipe. Évelyne, le lycée moderne 1 d'Odiennet. Et 220 points pour vos challengers du lycée moderne Dominique Ouattara de Korogo. Dans un instant, nous jouons au sprint final. C'est dans ce jeu, vous le savez, que tout va se décider. Restez avec nous. C'est Génie en herbe. Le lycée moderne d'Odiennet, le lycée moderne 1 d'Odiennet, est opposé au lycée moderne Dominique Ouattara de Korogo. Du côté d'Odiennet, on a 150 points. Du côté de Korogo, 220 points. Tout va se décider à l'occasion de ce sprint final. Vous en connaissez la dure loi. 20 points, bien évidemment, si vous avez une bonne réponse. Mais moins 20 points, en cas de mauvaise réponse, il faut donc mesurer les risques. Mains sur le buzzer, nous jouons avec la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. On est concentré. Voici la première question. Quelle est la capitale de la Guinée-Bissau ? Oui, Karamoko. Malabo. Vous perdez 20 points. Il faut être concentré, Karamoko. Les prises de risques inutiles ne sont pas bonnes. Mamadou, je vous écoute. Bissau. Bissau, vous marquez 20 points pour votre établissement. Question suivante. Quelle est cette institution dont son membre est la Guinée-Bissau et le Cap-Vert ? Et qui a pour secrétaire général, Michael Jean. Karamoko. La francophonie. Vous me dites la francophonie. Est-ce que vous pouvez compléter votre réponse ? L'Organisation internationale de la francophonie. J'accepte. Je vous ai demandé en effet une institution, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Vous marquez 20 points. Combien d'îles compte le Cap-Vert ? Et on ne se mouille pas sur cette question. 10. Il y a 10 îles au Cap-Vert. Quelle est la langue officielle au Cap-Vert et en Guinée-Bissau, Karamoko ? Au Cap-Vert, c'est le portugais. Et en Guinée-Bissau, c'est le portugais. Vous avez envie de vous amuser, Karamoko, et de faire peur aux candidats de votre équipe. La langue officielle au Cap-Vert et en Guinée-Bissau, c'est le portugais. Effectivement, vous marquez 20 points. Dans quel océan se situe le Cap-Vert ? Oui, Guy ? Océan Pacifique. C'est une mauvaise réponse. Vous perdez 20 points. Qu'est-ce qu'on me propose du côté du lycée moderne Dominique Ouattara ? Karamoko demande de ne pas... Et vous buzzer, Wayena. Je vous écoute. L'océan Atlantique. Vous méditez océan Atlantique. Vous prenez des risques contre la vie de votre équipe et vous marquez 20 points. Quelle est la monnaie du Cap-Vert ? Oui, Karamoko ? Le Scudo Cap-Verdien. Le Scudo Cap-Verdien, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quelle est la monnaie de la Guinée-Bissau ? Karamoko ? Le franc, je ne sais pas. Le ? Le franc. Oui. Le franc. Et vous avez dit quoi après ? Il y a dit le franc. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous perdez 20 points. Karamoko, vous ne voulez pas répéter votre question ? Vous méditez le franc. Ce n'est pas une monnaie. Je vous ai donné la chance de répéter. Vous avez eu peur. Vous n'avez pas voulu répéter votre réponse. Vous perdez 20 points. Je vous écoute en face. Va-t-on se saisir de cette opportunité, de cette occasion ? Et non, on ne veut pas jouer. Pourtant, la bonne réponse a été donnée. C'était effectivement le franc CFA. Karamoko, vous allez comprendre. J'espère. Sans rouspéter, pourquoi je ne vous accorde pas le point ? On poursuit. Chanteuse capverdienne révélée sur le tard. On l'a surnommée la diva aux pieds nus. De qui s'agit-il ? Césaria Evora, ancien président de la Guinée-Bissau, assassiné en 2009. Comment s'appelle-t-il ? On ne prend pas de risques. Nostalgique et plaintive, originaire du Cap Vert. Elle a été vulgarisée par Césaria Evora. Donnez-moi le nom de cette musique. La Morne, quelle est la capitale du Cap Vert ? Oui, Braima. Praia. Praia, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Donnez-moi le nom de cet archipel de Guinée-Bissau, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les îles Bijagos, groupe musical emblématique de la Guinée-Bissau. Ils sont les maîtres du Goombé. De qui s'agit-il ? Et on entend les mouches volées dans le studio Tabanka Jazz. Quel est le nom de ce dialecte mélange de langue locale et de portugais que l'on parle aussi bien au Guinée-Bissau qu'au Cap Vert ? Le créole. Voici la dernière question. Comment appelle-t-on les locuteurs du portugais ? Les locuteurs du portugais Karamoko, vous avez envie de vous amuser après le buzz, sachant que vous avez gagné. Qu'est-ce qu'on dit ? Les locuteurs du portugais sont appelés les lusophones. C'est donc sur cette série de questions où vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas pris de risque, que nous terminons ce match avec 150 points pour le lycée moderne 1 d'Odjene et 280 points pour leur challenger du jour, le lycée moderne Dominique Ouattara de Korogo. On se retrouve sur le centre de ce plateau, on se congratule, vous pouvez vous féliciter. On appelle vos encadreurs qui font un travail formidable, on le sait bien. Allez, on se serre la main. Les matchs ne sont pas terminés, il y a encore d'autres rencontres à venir. Merci à vous qui êtes à la maison, qui nous suivez, qui est elle à Génière-en-Herbe. On vous donne rendez-vous très très bientôt pour d'autres affrontements entre les différents établissements. Au revoir et à bientôt. Bonnet rouge stimule votre vivacité. Orange.